Qui fait la présentation ? Euh... Vous ? Dire il faut dire merci aux 5 000 abonnés. C'est très gênant. C'est très gênant. Ils sont là, regarde, ils sont là les abonnés. On les voit, les 5 000 abonnés. Ils ressemblent vachement à un appareil photo. Tu vois ? Je m'étais dit qu'ils allaient ressembler à un truc comme ça. Et ben je suis pas déçu. J'ai une confiance collègue. Et ben vous êtes donc 5 000 abonnés sur la chaîne. Et donc on s'est fait une petite FAQ comme promis. Et donc on s'est dit ben on va faire un petit peu une FAQ d'extrême. C'est à dire qu'on va essayer de jouer à Overcooked. Donc qui veut dire trop cuit. En même temps. J'aime bien le nom français, trop cuit. Trop cuit, tu vois ? Ça aurait dû être traduit d'ailleurs. C'est traduit. Trop cuit. Trop cuit. Deux. Oui, parce que c'est le deux. On va jouer à ça en même temps qu'on va essayer de répondre à vos questions. Ce qui va être un petit peu difficile. C'est que Rémi, pendant qu'il est censé couper des oignons, il va devoir regarder des questions. Voilà. Du coup il va rien faire. Il va certainement laisser trop cuire une soupe à l'oignon. Quelque chose comme ça. Alors, choisir un chef. Alors moi je suis en bleu. Je suis en vert. Alors Simon est en vert et j'y sais. Je suis en rouge et je suis une mamie. Je trouve qu'il a un air sérieux le poulet c'est genre. Mais c'est pas un poulet c'est un aigle. C'est un aigle. C'est pas un poulet. C'est... Les poulets ne volent pas à ce moment. Si ils peuvent. Si ils peuvent. Dans mes cauchemars. Dans mes cauchemars. Il m'emporte. Plus je regarde mon perso, plus je trouve que c'est un pigargue et non pas un mec. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, donc nous devons cuisiner dans l'urgence des plats et se coordonner. C'est de la coopération. C'est ça. Elle ne nous dit pas en compétition. Alors moi je joue avec un handicap parce que je dois poser des questions. Alors après qu'est-ce qu'on doit faire ? En plus tu es du côté, tu vas devoir nous filer des trucs donc attends. Alors moi je devais... C'est quoi ce qu'on fait ? C'est des sushis ? Euh si c'est des sushis. Hop je suis tombé en haut. Attends il y a un bouton, il y a un bouton ! Oh la la ! Oh quel génie. Bon moi je m'occupe de la viande. Moi il me faut une carotte, il me fait une carotte. Je coupe une carotte, c'est parti. Où sont les planches ? Lancez-le, lancez-le. Ah non, quelqu'un qui a pu sur le bouton s'il vous plaît. C'est une catastrophe, j'ai même pas le temps de poser une question. Première question, qu'est-ce que vous faites en dehors de vos vidéos ? On joue à Overcooked et on est très mauvais. C'est vrai, on joue pas assez certainement. Bon alors qu'est-ce qu'on fait en dehors des vidéos ? Bah moi je suis ingéson et musicien comme... En fait je fais exactement le même métier pour Miss que je fais dans la vie. C'est-à-dire que je fais de la musique et je suis ingéson. C'est ma vie, toute ma vie. Appuie sur le bouton, faut que je serve ! N'épêche pas ! C'est bon, 83 points ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais exactement le même métier aussi. En fait c'est pas très original ce qu'on fait dans la vie. Moi je suis médiateur scientifique. C'est-à-dire que je travaille dans un planétarium et je fais des animations pour le public qui vient. Je parle d'astronomie tout le temps. Et je suis aussi journaliste scientifique. Un petit peu comme dans Miss aussi, puisque j'écris pas mal de textes de Miss, mais pas tout non plus. Ouais j'écris des blagues aussi. Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton ! Ah mon dieu ! C'est bon là non ? Ça donne l'impression que c'est bon là ! Les clients s'impatientent et tout ! Hystérie collective ! Y'en a qui demande que du poisson ! Mais attends j'ai du poisson ! On est pas capable de faire ça ! Moi je pense que les gens doivent nous juger sur internet mais bah en même temps ils ont raison ! Moi je découvre totalement ce mode en fait ! Oui moi aussi ! Y'en a un en haut, un en bas et les autres ils appuient sur les boutons pour changer ! Voilà ! Je suis en train de faire faire du poisson ! C'est bien de s'en rendre compte ! C'est bien il reste 8 secondes ! Voilà ! Donc du coup je vais vous insulter ! C'était super ! On va avoir combien d'étoiles ? Je pense zéro ! Parce que là on va perdre une commande en plus ! Ouais ! Ouais ! Le mec reste en cuisine comme ça en fait ! Tu vois ! Ouais ! J'ai vu de se zapper parce que c'est vrai ! Tout le monde a gagné ! Ok vous suive ! Je suis la même amie, moi je fais cuire ! De quel mystère attendez-vous le plus à résolution ? Si vous ne deviez en choisir qu'un seul unique ? Ce serait lequel ? Et surtout pourquoi ? Quand même majoritairement ils ont tous été résolus ! On va pas non plus se leurrer ! Y'a de bonnes preuves pour la plupart ! Voilà ! On sait que le Bloops et les tremblements de glace c'est quand même quasi sûr ! C'est 99,9% sûr je pense ! En vrai moi le mystère dont j'attends vraiment beaucoup c'est le Yeti ! Parce que je pense que le... Oui ! Pour la peine c'est vrai que ça fait même un moment que ça n'a pas été... Ils prennent juste de la crevette on est d'accord ! Et du coup... C'est la FAQ d'extrême ! C'est vrai que le Yeti pour la peine ça n'a pas été résolu ! Ouais mais moi je pense qu'on risque d'être déçus tu vois ! Ah bah ça oui malheureusement ! Y'a rien ! Non moi c'est le Voynich quand même ! Moi j'aimerais bien savoir si c'est un canular ou pas ! Ah le Voynich il y a fait tellement longtemps ! C'est plus ou moins intéressant le canular non ? Non 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 ! Pas vraiment ? Bah y'a encore beaucoup ! Ça fait longtemps que j'ai mixé mais j'en rappelle plus exactement de tout ce qu'il y a dedans ! Parce que y'a eu une... J'avais déjà l'acteur sur tout mais... Y'a eu un comment dire une mise à jour après qu'on ait posté la vidéo il me semble ! Sur le Voynich ! Oui mais y'en a régulièrement et y'a toujours quelqu'un qui pense avoir la solution et au final on se rend compte qu'il a une partie de la solution mais il a pas tout donc je fais la vaisselle ! Regardez la pièce elle est en feu là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais chercher une algue voilà ! Vas-y vas-y ! Pour ma part c'est Voynich en tout cas ! J'y vais j'y vais ! Vas-y ! 4 secondes ! J'fais la vaisselle pour gagner des points ! Qu'on a faim ! Oui ! Ça fait gagner des points ! Je pense que c'est pas mal ! Là on est en feu ! On est en feu ! Attends ! Attends ! On a pas les 1600 ! Ouais mais quand même ! C'est honnête ! Pour ma part... J'pense que c'est Letty aussi je crois ! Et les reptiliens ! Quand même ! J'aimerais voir ! Il faut savoir que les reptiliens pour ceux qui ne le sauraient pas ! C'est une vidéo 1er avril ! C'était une blague pour nous ! On voulait un petit peu se moquer de cette théorie en étant gentil ! C'est plus se moquer des vidéos qui parlent de ça plutôt que des gens ! Oui on se me croit ! Voilà ! Chacun croit ce qu'il veut ! Quel serait votre sujet ultime pour lequel vous seriez prêt à traverser le globe pour enquêter sur place ? Déjà ce serait très cool ! Déjà oui j'aimerais bien ! Donnez plus d'argent ! Pardon ! Moi j'avoue que c'est vraiment quelque chose... Parenthèse ! Que j'aimerais vraiment faire l'idée de vraiment... Faire une expédition quoi ! Enquêter sur un mystère je trouvais ça génial ! Et ce qui est cool aussi c'est qu'en fait il faudrait qu'il y ait de quoi faire aussi ! C'est-à-dire que... Oui voilà ! C'est pas juste se faire payer un voyage super ! Merci à les abonnés ! On a utilisé tous vos sous et puis on se les collait douce quoi ! Faut pas vraiment que ça soit justifié ! Que ça soit vraiment un gros truc ! C'est quelque chose qui a déjà été beaucoup fait en fait ! Là tu vois par exemple le triangle d'Ile-Vermue... Tu te calmes ça tu vois... Non c'est trop... Il y a trop... Déjà on est même pas sûr qu'on le traiterait... Peut-être qu'on le traiterait un jour mais... Il y a beaucoup beaucoup de choses donc... Alors... Pour revenir à la question... Mais c'est pas la question... C'est pas la question... Oui il y a eu une digression... Constante ! Mais en même temps on a fait des sushis ! Excusez-nous ! Voilà c'est ça ! On s'en sort pas trop mal encore une fois ! Via... Parce que t'as répondu ça c'est quand même pas... Tu vas pas exprès pour faire les fixements quand même ! Ah là là ! C'est pas cool ! Mais j'enquête un petit peu sur place ! J'essaie de trouver des gens, des sources sur place... Pour ça ! Et j'ai failli aller à un moment... Je n'ai pas été pris mais... Faire le tour de l'Antarctique avec un bateau qui suivait des scientifiques ! Qui faisaient ça pour les études ! Et ça j'adorerais hein ! Mais c'est pas vraiment de mystère ! C'est plus trouver des... Voilà comment se comporte le plancton là-bas etc... Le krill... Les fameuses crevettes... Qui sont euh... Ah pardon ! Excusez-moi ! Je pense que t'étais en train de finir ! J'étais en train de finir mes petits souchés ! Trois étoiles ! Regarde ! Trois étoiles ! On est pas bon ! Moi j'ai lavé beaucoup d'assiettes ! Bref ! Il y a plein de choses comme ça mais c'est plus des sujets scientifiques ! Des mystères en soi ! C'est rare qu'il faille vraiment aller quelque part pour étudier un mystère ! Surtout que nous on n'est pas des... On n'est pas scientifiques ! Non non ! On n'enquête pas ! On rapporte le travail de recherche ! On fait un travail nous de recherche mais c'est pas nous qui produisons l'information ! Nous on relaie ! Attends ! Hop ! Je te lance du poulet ! Bah je te lance du riz alors ! Wow ! Arrêtez ! Ah mais je l'ai chopé direct ! Dans cette version là on peut se lancer dans les mains ! Mais oui ! Il y a des trucs qui crament ! Il y a des trucs qui crament ! Mais non ! Mais non ! C'est juste un bras zéro ! Non non ! Il y avait vraiment un truc qui cramait je te dis ! Ah d'accord ! Ok ! Et en celui là je ne le comprends pas ! C'est désolé ! Team Lara Croft ou Team Nathan Drake ? Lara Croft c'est mon adolescence ! Drake parce que je trouve en effet que les jeux moi m'ont plus plu ! Bien que les derniers Tomb Raider les adoraient ! J'ai bien aimé ! Moi c'est juste parce que c'est euh... Voilà ! Quand j'étais ado j'ai fini les 4 premiers sur PC ! Au clavier ! Et ça c'est beau ! Exactement ! Nathan Drake pour moi aussi ! Alors comment vous êtes connu ? J'ai connu Simon parce qu'on était voisins ! On était gamins on avait 5-6 ans quand on s'est connu ! Ouais ouais c'est ça ! Et puis on se voyait tous les mercredis et tous les samedis de 14h à 19h ! Et pour quoi faire ? Jouer aux jeux vidéo et faire de vélo ! Moi j'ai connu JC je pense que c'est parce qu'on avait des amis communs au niveau du BTS ! Ouais en fait on aurait pu se connaître ! On a fait le même BTS à Roubaix d'audiovisuel ! Moi du coup en option son, lui en option montage ! Mais il y a un an de différence du coup parce qu'il faut savoir que Rémi est plus jeune que moi ! Ouais tout à fait ! T'es le plus vieux ! Et je suis le plus vieux ! On a dû se croiser mais je dois avouer maintenant, je peux l'avouer, que j'ai aucun souvenir de Rémi au BTS ! Nan nan mais je t'entends pas parce que moi j'ai aucun souvenir de toi ! Ah voilà ! Et comment on s'est connu JC vraiment ? C'est qu'en gros il a fait des montages de films auxquels j'avais travaillé au son et du coup voilà on s'est croisés dans des soirées avec ces gens-là qui faisaient ces films-là ! Ensuite j'ai commencé à faire aussi des musiques pour les courts-métrages de Rémi ! Et pas qu'un point ! C'est comme ça qu'on a plus sympathisé à cette époque-là ! Et du coup sinon je les rencontre ! On se connaissait de vue via Rémi parce qu'il a organisé des soirées chez lui qui s'appelaient Le lundi c'est pourri ! C'est moisi ! C'est moisi ! C'est moisi ! Le principe c'était de se dire bah... T'as envie de sortir le lundi mais pas forcément beaucoup ! Pas forcément longtemps ! Bah viens, passe et on boit une bière ! Et en fait des fois je me retrouvais jusqu'à 4h du matin avec... Je me suis retrouvé des fois avec deux mecs complètement pétés ! Que tu ne connaissais pas ? Je ne connaissais pas du tout en fait ! Ils étaient bourrés, ils voulaient pas partir ! J'avais une pièce chez moi donc mon nid était... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait avec Simon ! C'est ça, ils voulaient pas partir ! Eh vas-y on fait un truc sur Youtube ! Mais genre dans 6 ans ! Fun fact par contre ! Maintenant JC et moi habitons presque dans la même rue ! Dans la rue on a grandi ! Et moi je suis plus là ! Y a-t-il des sujets ? Y a-t-il des sujets ? Y a-t-il des sujets ? Y a-t-il des sujets trop déséquilibrés entre mythe et science pour que vous les traitiez ? Oui ! Je pense que ça arrivait beaucoup trop de fois d'ailleurs ! Parfois y a des choses qui au niveau du surnaturel et de l'étrange, il se passe pas grand chose donc c'est pas très intéressant, très fifou de le faire ! C'est pour ça que c'est pas toujours très intéressant de... Le sujet qui va arriver bientôt, je vais pas vous spoiler, Y a peu d'études scientifiques dessus donc c'est intéressant ! C'est ça qu'on cherche en fait ! C'est des sujets où y a des études, y a des solutions scientifiques ! Ah ! Elle avait oublié qu'il y avait ça ! C'est que maintenant on fait des sushis en fait ! Voilà ! Mais on doit finir nos salades avant ! C'est ça ! Le sujet qui va arriver prochainement peut-être, Y a très peu d'études scientifiques dessus et ça c'est le plus intéressant en fait ! C'est quand y en a, mais pas beaucoup ! Faut pas que la partie mythe soit genre en mode, On sait que c'est faux ! Faut que quand même, même si on sait que c'est faux, Faut quand même que le doute soit permis si on a envie de rêver ! Mais pas juste... Voilà c'est ça ! La limite est là ! C'est que... Désolé pour ceux qui y croient ! On sait que... Ah oui d'accord ça crame ! On sait que c'est faux ! On aime bien rêver ! Mais après faut pas non plus... Faut pas faire de l'obscurantisme ! Faut pas faire de l'obscurantisme ! La fine ligne entre naïveté et crédulité ! Voilà ! Un peu de rigueur quand même quoi ! Ah la Bigfoot par exemple ! Ah bah ouais bah ça c'est partie du Yeti en fait ! C'est un peu le Yeti, ça fait un peu partie ! Mais y a trop de gens qui ont déjà fait ça ! Ce qui est assez bête c'est que par contre sur Youtube j'ai vraiment cette impression que... Les sujets qui marchent c'est les sujets dont déjà tout le monde parle ! Ce qui est un peu paradoxal justement ! Parce que le Yeti y a beaucoup de gens qui en parlent et c'est pas celle qui marche le mieux tu vois ! Ah mais nous ce qui est terrible c'est que la vidéo qui marche le mieux c'est quand même les reptiliens ! Ce qui est quand même un 1er avril ! Et c'est ça qui nous ramène le plus de personnes ! Qui est une idée humoristique ! C'est ça ! Humoristique ! Le moins de temps ! Le tournage de montage ça a été... C'est tout ! C'est trois quarts d'heure hein ! Alors qu'un épisode de Mist c'est beaucoup plus long quoi ! Un épisode de Mist c'est une semaine de montage au moins ! Il y a des sujets soit il y a que de la science... Enfin on a la réponse donc c'est pas très judicieux ! Soit ça a déjà été trop traité ! Moi je pense que par exemple les ovnis c'est très intéressant ! J'adore ! Il y a différents types d'ovnis aussi ! Peut-être que dans ce cas là il faudra prendre un événement d'ovnis particulièrement ! Ou le doute est permis ! Non mais le doute est permis ! Oui après il y en a un ! Il y a des organismes scientifiques qui étudient justement ces ovnis ! Et ils ont la réponse pour la plupart des cas ! Mais pour certains cas ils ont pas de réponse à ce qui a été vu vraiment ! Donc si ça a été déjà redit ! Soit aussi bien soit mieux que nous ! C'est pas la peine ! En fait c'est ça ! C'est que si vraiment on a une façon à nous ! Enfin voilà ! Si notre traitement, le traitement Mist ! Donne quelque chose, un nouveau regard sur un truc déjà ultra ultra ravaché ! Peut-être ! Avez-vous fait des études dans l'audiovisuel ou appris en autodidacte ? Donc c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure ! C'est que moi j'ai fait des études, j'ai fait un BTS montage post-production ! J'ai commencé à bidouiller un petit peu quand j'étais gamin le montage quoi ! C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup ! Moi pareil je m'amaisais beaucoup avec l'équaliseur de Winamp ! C'est comme ça que j'ai eu le goût du son ! C'est pas détonnant ! Ah non mais attends ! T'sais moi j'ai commencé avec Windows Movie Maker ! Moi j'ai pas vraiment de formation, j'ai un peu appris sur le tas avec lui notamment ! J'ai toujours bien aimé mais j'ai toujours plutôt bricolé dans mon coin ! Des patates là ! Je peux pas les mettre dans le bassinet, je comprends pas ! Parce qu'il faut qu'elles soient finiculées ! T'as pas lancé finiculées en bas droite ! Tiens quoi ! Il y a 6 secondes mais... Ah non il faut les mettre dans des... dans des friteuses ! Oui oui ! Attends ! Faut tout friter ! Faut tout friter ! Ah mais non ! On a pas eu 3 télés ! Mamie ! Il a pas eu 3 télés ! Il a pas eu 3 télés ! Mamie ! Il a eu 3 télés ! Il a pas eu 3 télés ! Question suivante ! Quelles sont vos civilisations préférées à chacun ? Civilisations préférées ? Ouais ! Ça c'est une... C'est vraiment besoin de réfléchir là ! Eh ouais ! C'est vraiment une question de civilisations préférées ! Mais c'est intéressant ! Est-ce qu'on peut dire les Mandaloriens pour moi ? Pour Star Wars... Moi j'ai dit les Mandaloriens ! Les choses qui existent Rémi ! Moi j'aime beaucoup les Aztèques et les Mayors ! Oh non ! J'allais dire les Mayors ! J'allais dire les Mayors ! J'allais dire les Mayors ! Et j'allais dire les Mayors ! Et j'allais dire... C'est un signe de Torgue ? Corona, Corona ! Euh... C'est pas... J'ai poussé dessus pour un article que j'ai écrit il y a pas longtemps sur la mythologie des Aztèques et comment ça leur a permis leur expansion rapide ! Et c'était du coup très intéressant ! Du coup je me suis pas mal intéressé en ce moment ! Je suis allé en Amérique du Sud un petit moment pour voir ça ! Non 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 ! J'arrête tout ! J'arrête tout ! Désolé de briser le cercle ! Les Égyptiens ! J'aime bien ! L'endroit au monde auquel vous souhaiteriez le plus vous rendre ! Hors tourisme très classique ! Alors hors tourisme moi je dirais... Alors c'est un lieu que j'ai pas encore eu l'occasion de visiter en Angleterre mais il y a une forêt... Je crois que c'est la forêt de Sherwood ! Ah oui la forêt Sherwood ! Qui a l'air absolument magnifique ! Et j'ai vraiment envie d'y aller ! Ce sera peut-être l'occasion de faire un épisode lumière sur l'obscur donc pourquoi pas quoi ! Faut faire la vaisselle ! Ouais et puis c'est pas très long en plus on met à ça là ! Bah ouais ouais ! Faut le tomate aussi ! Là on peut plus rien faire ! Alors moi je suis très randonné ! J'aime beaucoup la rando donc j'aimerais bien aller randonner en Afrique ! Je sais pas... Kilimanjaro ça m'intéresse bien ! Du coup je ne fais plus rien ! Rémi c'est à toi de ré... Non Gis c'est à toi de ré... Faut mettre ça au four ! Voilà ! Il répond pas à la question ! Alors ! Simon t'as pas répondu ! Si je viens de répondre ! Tu m'as pas écouté ! Non ! Non 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 ! Je viens de faire un réel absolument démoniaque d'ailleurs si je peux me permettre ! Ah c'était top ! Quelles sont vos influences avec Howard Philippe Lovecraft ? Servir ? Ok ! Quelles sont vos influences avec Howard Philippe Lovecraft ? Ah bah ça c'est quoi tu vas répondre parce que moi j'en ai zéro ! Hop ! C'est une question un petit peu délicate ! Vos influences alors euh... Bah euh... Moi je le connais pas personnellement je crois qu'il est plutôt décédé ! C'est juste que moi j'aime beaucoup Lovecraft euh... J'aime bien... Ah bon ? Ouais non c'est vrai ! Mais j'aime bien lire des nouvelles ! Moi j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus parce que franchement... Mais en fait je suis pas aussi dingue que ça de Lovecraft par exemple ! Non ! J'aime beaucoup ses bouquins mais les adaptations souvent je les trouve un petit peu trop sanguinolentes ! C'est pas pareil ! Ou c'est pas du tout le même délire ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! C'est pas pareil ! Je vais t'en... Non mais je vais t'en... Et le pire c'est que Rémi m'a offert... Ouais c'est vrai ! Un livre de Lovecraft ! Pour mon anniversaire d'il y a... Cinq ans ! Oh la tristitude ! Et il est dans... toujours ! Il y a un truc qui est là en face de moi ! Il faut le mettre au four ! Astuce ! Mélos toilettes ! Et là aussi ! Enfin l'île aux toilettes ! Voilà ! Mélos toilettes ! Là aussi ! Alors moi j'ai lu un peu plus de Stephen King par contre ! Et comme l'un a influencé l'autre bah... J'ai cette influence là ! Ah j'ai lu énormément de Stephen King par contre ! Du coup c'est assez proche ! Oui ! 153 c'est pas mal honnête ! Et c'est une arrête ! Une arrête c'est bon ! Arrêtez de me lancer des tomates monsieur ! Vous êtes mal poli ! Bon bah c'est... Et c'est pas mal ! Petite pause ! On va envoyer 10 milliards de messages et me permet de regarder ce que c'est... Ah ! Est-ce que c'est Corona ? Euh je crois que c'est ça ! Sans déconner ! Ah ! Fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi ! Question ! Simon est-il un envoyé secret de Cthulhu dont le but est de me cacher la vérité sous couvert d'explications scientifiques ? Je ne peux pas dévoiler ces informations ! On me manipule ! Je veux dire que je l'ai juste vu manger des spaghettis une fois et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille en fait ! J'ai pas le droit de dire ce que je pense ! Est-ce que tu sais ou est-ce que tu penses ? J'ai coupé des concombres ça ne sert à rien ! Euh... Coupé des concombres ! Coupé des concombres ! Coupé des concombres ! Coupé des concombres ! Rémi la veste et le chapeau ils sortent d'où ? Et le fouet il est resté au donjon ! Tout à fait ! Tout à fait ! Il est resté au donjon ! Avant je me déplaçais en chemise hawaïenne et en short et en fait il y a un cadavre d'aventurier qui avait du coup ces éléments là je les ai récupérés je lui ai dit c'est pas mal et puis en fait voilà comme ça ! Ça m'a paru pertinent ! Il est fort pour raconter des histoires comme ça ! Il y a du concombre quelque part ! Il est moins fort pour raconter des histoires ! Le concombre est resté au donjon avec fouet ! Il y a du concombre il pleure ! Sans vouloir froisser The Toy Commander alias JC dont la musique est particulièrement sympathique c'est pourquoi l'album de Myst hashtag Yeti bientôt c'est un album ! J'ai déjà réfléchi à faire une version longue du générique ou des trucs comme ça Euh... un jour ! Oh celle-là je la mets ! Je la mets ! Ouaiiii ! Elle est pas mal là ! C'est le genre de phrase que je peux dire au donjon aussi On va arrêter là-dessus ! Donc on refait le niveau parce qu'on est très mauvais ! Vous pouvez répéter la question ? Moi je vais m'occuper d'aller chercher les trucs là-bas ! Ouais moi je m'occupe de faire cuire du riz couper les ingrédients ! Hop ! Tu as un complet qui arrive ! Voilà ! Faut que tu serbes le coin ! C'est un échec ! C'est un échec ! Voilà ! Il faut refaire du pouçon ! Et je vais vous chercher ça ! Ah non ça c'est de la crevette ça ! Question suivante ! Yogg-Sothoth ou Shub-Niggurat ? Ça c'est pour toi ! Pardon ? J'ai pas compris la blague ! Je pense que le chat du monsieur ou de la madame s'est endormi sur le clavier et... C'est ça ! Non 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 ! Ce sont des créatures... Des déités lovecraftiennes ! Je dirais Yogg-Sothoth puisque... Moi j'ai fait un déité euh... Non pardon ! Je dirais Yogg-Sothoth parce qu'il est plus fort ! Alors Shub-Niggurat c'est la chèvre au milieu chevaux ! Grosse Thothoth il s'appelle ? Ouais Grosse Thothoth ! C'est limite quand même ! Y'en a un qui est bon là ! Il en faut le deuxième ! Parfait je le coupe ! Hop ! Mais y'a plus d'assiettes c'est ça ? Ouais ! Pourquoi pas un épisode sur le signal WoW ? Sans doute un des mystères les plus fascinants ! Ouais c'est très intéressant ! Ça fait un peu redondant avec Gloop ! C'est peut-être ça le souci ! Avec euh... Le signal WoW ? Ah euh... Avec Tabby Parlor ! Ah oui ! C'est exactement ce que je voulais dire ! On le met 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 ! Et ! Allez ! Euh donc ça fait un peu redondant avec Tabby le signal WoW Et euh... Ça a été déjà beaucoup traité mais j'aime bien hein ! Je me demande si on va pas essayer de le traiter d'un moment ou un autre Parce que c'est vrai que c'est intéressant ! Pour ceux qui me connaîtraient pas le signal WoW c'est un signal assez... Je me suis fait écraser ! Et je me suis trompé dedans la commande ! C'est un signal assez bizarre qui a été euh... Détecté également dans une région de l'espace et on se demande où ça peut bien venir ! Mais oui ça fait extraterrestre et on a... En fait quand on parle d'astronomie euh... Je me suis trompé du signal WoW mais ça n'a rien d'Omio et... Et on a pas entendu WoW dans l'espace ! Ça aurait été bien ! Comment voyez-vous votre futur ? Alors moi je le vois avec euh... Avec une petite machine qui me permet en fait de... De me téléporter dans le futur euh... Qui s'appelle une DeLorean ! C'est comme ça que je vois mon futur moi ! Ouais ! Moi je vois qu'on va perdre le prochain niveau ! Ouais ! Mais euh... Une DeLorean moi ! Non ! Le futur de la chaîne de Myst j'imagine euh... Oui bah oui ! On a pas de gros creux en mode le truc qui ne marche pas du tout ! On a jamais eu de vidéo vraiment qui a... Qui a flopé euh... C'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de plafond de verre Qu'on n'arrive pas à franchir dans le sens où... On n'est pas référencés et vus comme euh... Des youtubeurs euh... De vulgarisation scientifique ou... C'est-à-dire que t'as mis du fromage dans un burger ? Bah bien toujours pas ! Ou de culture pop en fait ! Et euh... du coup... En fait on peut nous trouver un petit peu au pif sur euh... Sur Youtube ! Alors moi j'aimerais bien... Enfin je pense qu'on aimerait bien tous euh... Pouvoir faire euh... Plus de vidéos que ça ! Moi je plains vraiment ceux qui en vivent Parce que c'est une économie tellement tellement Qui dépend du jour au lendemain en fait En gros tout ton écosystème Ta manière de gagner de la thune Peux se retrouver totalement euh... C'est une pression constante ! C'est une pression constante ! Vous pouvez enlever un i à biaiser Du jour au lendemain quoi ! Donc euh... c'est... Pour moi c'est... Ceux qui font ça et qui en vivent Et qui essaient de faire du contenu de qualité Et pas juste suivre les... Les tendances et tout ! Beaucoup de respect parce que c'est... C'est balèze ! C'est quoi le dernier bouquin que vous avez lu ? Oh ! Moi c'est... Alors je déconne pas ! J'ai relu Madame Bovary ! C'est bien ! Donc c'est très très classique ! Il manque la salade pour la voix ! Et en ce moment je lis La femme en blanc de Wilkie Collins Qui est un des premiers euh... Thriller qui existe ! Ça date des débuts du 19ème siècle ! C'est plutôt cool ! Ça parle d'un mec qui croise une dame en blanc Qui sort d'un asile Qui lui dit des trucs chelous ! Et en fait après Il est prof de dessin Il se retrouve dans un manoir Et il se retrouve avec deux sœurs Deux demi-sœurs Et il y en a une des deux qui ressemble vachement A la meuf en blanc qu'il a croisé Mais c'est pas elle ! Et ce qui est bizarre C'est que la meuf en blanc lui a parlé Du manoir où il est Et il y a des deux meufs qui font ça ! C'est pas ! C'est mystère et tout ! C'est sympa ! Et c'est plutôt cool ! Ça sauce bien ! Un dernier bouquin ! Je suis en train de lire le premier tome de The Expense Parce que j'ai regardé la série TV Que j'ai trouvé pas mal à conseiller une paire de fois ! Elle est très jolie ! Enfin très belle cette série TV Les personnages J'aime moyen de développement de certains Mais bon on s'y fera En plus j'aime beaucoup l'ASF Et le bouquin est vraiment bien Enfin le premier en tout cas Je suis sur la fin du premier Je vous conseille également Si vous aimez bien Le problème à trois corps Enfin la trilogie du problème à trois corps De Yu Siin Un auteur chinois Très très bon aussi ! Et toi Rémi ? Euh... Eh bien moi alors Bonjour le boulevard des clichés Alors je... Tu lis du Lovecraft ? Bah ouais ouais Non mais t'es pas mieux ! J'ai pas lu du Lovecraft ! Rémi ! Arrête ! Tu te fais du mal ! Mais oui mais ça fait longtemps que j'ai pas la... En fait du Lovecraft Ça fait un moment que j'en ai pas lu Mais là j'ai lu Les deux siècles tout loup Le tome 3 Donc c'est de James Lovegrove Qui fait en fait des histoires Qui mêlent de façon très très bien dosée Lovecraft L'univers de Lovecraft et l'univers de Sherlock Holmes Si vous êtes fan des deux C'est vraiment génial Et je le conseille vraiment très très bien Ça se lit très vite C'est une lecture assez agréable Je suis un grand lecteur de comics Et de bandes dessinées Donc je lis pas mal de trucs dans ce goût là Récemment j'ai lu aussi un manga Je crois que c'est le dernier tome de Black Lagoon Qui est un manga qui sent bien les années 90 Bien comme j'aime même si il est plus récent J'ai lu aussi un très bon bouquin sur des contes japonais Magnifiquement illustrés Et donc je n'ai pas encore le J'ai pas encore lu toutes les J'ai pas encore C'est dur C'est dur C'est dur J'y arrive pas Mais tu y parles trop Voilà T'as servi une commande qui ne va pas Voilà Si la pizza elle était prête Elle était pas cuite Mais elle était bonne Ohlala Ça m'a dit pas cuit Voilà Vous parlez de jeux vidéo dans vos bonus de Myst Quel est votre jeu vidéo préféré ? J'ai pas la question plus facile s'il vous plait Alors c'est vrai qu'on aime tous les 3 jeux vidéo Ça on se rejoint là dessus Ouais Chef Euh Chef Chef Alors moi très la... Si je peux me permettre de commencer Y'a un peu une évidence pour moi C'est que La saga Mass Effect Et la saga Dragon Age C'est vraiment Hormis le Dragon Age 2 Qui est un peu un accident industriel Pour moi y'a des jeux vidéo Et y'a ça C'est des jeux qui sont vraiment absolument Dingues Euh L'implication émotionnelle que Que je mette dans Enfin je m'en souviens Comme d'un grand voyage en fait Que j'aurais fait Qui laisse un Qui laisse de super souvenirs C'est vraiment des jeux exceptionnels Je joue à plein de jeux Mais je dirais que celui-là Vraiment Alors moi Mass Effect Je te rejoins sur Mass Effect 1, 2, 3 Andromeda je suis pas du tout entré dedans Ouais Euh Sinon j'aime bien Mais Mass Effect 1, 2, 3 Pareil Bah moi Mass Effect C'est vrai que J'ai mis du temps à m'y mettre Les 3 défilés sur PC Du coup avec des graisses Mais en ultra et tout Ouais le 1 est difficile Le 1 est un peu brut de décoffrage Mais Il mérite Il mérite que Il est moins ingrat Que Uncharted Parce que Uncharted Uncharted Tu vois quand t'as des milliards de vagues d'ennemis A la fin là C'est fatiguant Là c'était Back Reek avec un action du dessus Sinon moi j'ai toujours été ultra fan de Point and Click Et historiquement mon jeu préféré c'était Grim Fandango J'en suis un peu revenu parce que j'ai joué au remaster Il a un peu pris un coup de vieux quand même les mécaniques Tout ça ça a un peu pris un coup de vieux Sinon je suis aussi ultra fan de la série de Tex Murphy Des jeux en FMV Que j'adore Mais vous me balancez des trucs j'ai pas ce que je dois faire J'ai essayé de mettre ça dans la série ça va pas Si tu te balance tu te débrouilles Voilà je le mets là dedans ? Non Mais je sais pas Alors moi sinon je suis un grand fan de certains titres Nintendo Les Zelda pour être original Le dernier que j'ai trouvé fabuleux Ah le souffle du sauvage Le souffle du sauvage Dernièrement j'ai beaucoup aimé Horizon Zero Dawn Qui était super bien Magnifique Que je conseille à tout le monde d'ailleurs En ma droite Je sais pas quoi faire Dans les jeux multi ce serait Smash Bros Super Smash Bros Sur Gamecube qui était mon préféré Non mais pas là pas là Ca crame Non Assiette Assiette C'est un échec cuisant Tiens t'as une assiette qui arrive Non On est mauvais Et donc c'était pas la question ? Donc mon jeu préféré n'est pas Overpooked 2 Voilà Bon et ben on est arrivé à la fin de cette FAQ de l'extrême C'était fatigant C'était épuisant J'espère que ce sera moins épuisant pour vous à regarder J'ai mon cerveau en sauce blanche Comme dirait un personnage connu de la fiction Exactement Juste encore un grand merci pour les 5000 abonnés Et vous êtes déjà même un petit peu plus 5100 C'est bon Ca nous fait plaisir Chaque abonné Sachez que ça nous fait un petit peu plus au coeur Continuez hein Partager Voilà Continuez à partager On se retrouve dans 3 ans Donc euh... On joue à Overpooked 3 C'est certainement sorti Peut-être même le 4 sera sorti On sait pas Non il y aura un... Non il y aura un... Overcooked Remaster Ou alors ça sera Overcooked VR VR Ah ouais Mais non mais faut-il là Attention ! Et ça brûle là Oui parce que du coup il y aura vraiment... Tu pourras prendre des plaques chauffantes vraiment C'est ça Oh j'ai rien d'hystériste ! Voilà Et ben je crois qu'on va terminer cette FAQ sur cette belle blague Magnifique Merci à vous Mais oui Ciao Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501